Oh là là! Ce soir, je trouve que, sans même le savoir, on a marché un peu sur des oeufs en effleurant le très fameux récit du déluge. Souvenons-nous de cette histoire-là, dans laquelle les êtres humains se mirent à tant pratiquer le mal, au point même que le Seigneur regretta leur existence. Celui-ci avertit Noé, qui construit une arche afin de sauver sa famille ainsi que plusieurs animaux, condamnant de facto tout le reste. Dieu extermina toutes les créatures de la terre, à l'exception de celles qu'il a choisies. Hum. On comprend comment un récit comme celui-là peut peut-être nous agacer aussitôt qu'on l'effleure. Déjà, on en revient à notre esprit plusieurs questions, comme celle à savoir comment le Dieu de Jésus-Christ ait pu commettre une telle atrocité envers sa propre création. La question, elle se pose, et on se l'est posée, et elle est légitime. Bien, quand rester là serait peut-être un piège. À mon avis, la question est impossible à résoudre. Et vous savez, cette question-là de l'existence du mal, elle risquerait, à force de s'y camper, par éclipser celle de la grâce. De même, être en opposition contre le texte, sur la question serait oublié, à mon avis, que tout un monde sépare la théologie du 20e siècle d'avec celle de l'auteur de la Genèse. Vous savez, les temps coulent comme une rivière, et notre conception de Dieu se réforme selon notre expérience et notre culture. Notre vision change peu à peu. C'est normal. Et cette fluidité-là de nos conceptions n'enlève pourtant absolument rien de la force évocatrice du désastre qui débouche sur une alliance. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, je lance ça comme ça, le déluge qui a emporté toute vie terrestre n'est pas un récit exclusif à la Bible. On le retrouve, entre autres, dans d'autres corpus, dont celui des grands écrits sumériens, et ce, avec quelques différences narratives. Et là, je n'entre pas dans les détails. Mais ce partage de récits peut nous laisser supposer que nous sommes devant un événement traumatique qui a fait écho jusqu'à nous. Et ce, peu importe, est liberté prise par le texte lui-même. Malgré l'océan qui nous sépare de ses auteurs, les Écritures évoquent un événement gravissime qui a secoué les assises de ceux qui l'ont vécu et dont le seul secours a été le Seigneur. Nous aussi, d'ailleurs, nous avons vécu notre lot de traumatismes. Des chasseurs sorcières, des lynchages, des camps de concentration, des inondations, des tornades, de l'orgueil et du pouvoir, la guerre et le meurtre, l'exploitation des enfants et des minorités. Devant toutes ces catastrophes qui secouent encore notre monde aujourd'hui, c'est avec légitimité qu'on peut se sentir sans force que ce soit. Impuissant que nous sommes devant le péché qui fracture notre monde et qui fait à quelque part de nous des victimes, et des personnes responsables d'ailleurs, nos œuvres, finalement, se révèlent être bien souvent de peu de secours. Triste constat, n'est-ce pas? Pourtant, c'est peut-être dans cette reconnaissance-là de notre impuissance que le texte nous révèle la grâce de Dieu. Face à ce qui nous dépasse et qui ne trouve pas nécessairement de réponse satisfaisante, il est possible de nous souvenir des bienfaits qui nous ont été accordés tout au long de l'histoire de la vie. Dès lors, notre espérance en Dieu n'est pas une espérance passive, mais une espérance qui s'appuie sur notre expérience du divin. Au risque de paraître facile, nous pouvons reconnaître que la guerre laisse un jour la place à la paix. Que le deuil se dit, nous, pour laisser place à la vie. Espérer en Dieu et en la suite du monde n'est pas une affaire d'abstraction, mais de reconnaissance, une reconnaissance des sigues, de sa grâce, actuelle et à venir, à même les catastrophes diluviennes qui s'acharment contre nous. Nous tous avons survécu au pire de nous-mêmes, au pire des aléas des forces qui nous échappent. Je vous invite à un tout petit exercice. Souvenez-vous. Souvenez-vous un instant d'une situation qui vous est arrivée, où les temps ont été très durs pour vous. Une situation où nous ne pensions plus émerger des eaux. Et je vous laisse quelques secondes pour y penser. Situation pas évidente. Puis j'en ai beaucoup en tête. Mais, vous savez quoi? On est ici aujourd'hui, dans ce sanctuaire sacré, dans cet espace de vie où est-ce qu'on partage nos expériences, nos proximités, comme nos différences. et pourtant, malgré toutes les difficultés qu'on a pu traverser dans notre vie, on reste enraciné en Dieu. Un Dieu qui a dit un jour à Noé, voici le signe de l'alliance établie entre moi, vous, et tous les êtres vivants pour toutes les générations à venir. Je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Tout comme Noé, vous et moi vivons dans des temps incertains. Qu'adviendra-t-il du lendemain avec toutes ces guerres qui se déclenchent, toutes ces famines spirituelles et matérielles, ces maladies de l'âme et toutes ces défaites qui plongent notre humanité au fond des eaux. Il ne nous reste qu'à espérer en la grâce de Dieu et à nous souvenir de tous ces signes que nous avons vus dans le ciel obscur de nos vies, de toutes ces expériences divines que nous avons faites au cours de notre vie comme au cours de notre histoire humaine collective. Histoire d'amour dont l'alliance entre Dieu et les vivants nous a permis de confesser notre foi avec des mots que vous connaissez probablement si vous êtes familier avec l'Église unie ou que vous pouvez découvrir en ce moment même alors que je vais les prononcer pour vous et que vous pouvez aussi les prononcer de votre côté si vous les connaissez. nous ne sommes pas seuls nous vivons dans le monde que Dieu a créé nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer qui est venu en Jésus parole faite chère pour réconcilier et renouveler qui travaille en nous et parmi nous par son esprit nous avons confiance en Dieu nous sommes appelés à constituer l'Église pour célébrer la présence de Dieu pour vivre avec respect dans la création pour aimer et servir les autres pour rechercher la justice et résister au mal pour proclamer Jésus crucifié et ressuscité notre juge et notre espérance dans la vie dans la mort et dans la vie au-delà de la mort Dieu est avec nous nous ne sommes pas seuls cette confession de foi de l'Église unie est tout à fait pertinente pour ce soir avec toutes les discussions que nous avons eues toutes les réflexions sur la paix sur la guerre l'arc de Dieu qui signe la paix entre Dieu et les êtres vivants ainsi que notre réflexion sur la question de l'espérance en tant que chrétien et je crois que nous pouvons dire que nous pouvons tous dire ce soir grâce soit rendue à Dieu grâce lui soit rendue car il nous rappelle à chaque jour sa présence agissante puissions-nous à travers divers signes reconnaître que notre espérance en le Seigneur est certaine que sa paix soit la nôtre en ce jour de carême où nous traversons les eaux de notre monde blessé frères et sœurs gardons courage pourfinons notre espérance tricotons le jour de demain en sachant que Dieu se souvient de nous et que nous pouvons aussi nous sourire des bienfaits qu'il a fait pour nous pour la paix qui sera non seulement à venir mais que nous pouvons vivre actuellement à l'intérieur de nos arches sur les eaux qui nous emportent alors que nous avons peur et que nous espérons en un monde meilleur Amen !